On peut remarquer, on peut remarquer le usage relativement récent du mot décryptage. Dans les journaux, parler ou écrire, décryptent, décryptent. Et il y a un expert qui va décrypter. Il y a des rubriques, il y a écrit décryptage. Comme si d'abord les choses étaient cryptées, forcément. Et deuxièmement, il y avait un moyen de chiffrer tous les chiffres. Je ne sais pas, je sais que lorsque Nietzsche allait main, il s'excusait pour le temps. J'ai l'impression qu'il fait chaud ici. Je m'excuse. Non, jamais. Je voulais vous donner peut-être un exemple de ce que j'essaie d'écrire par des mutations, pas spectaculaires, mais presque invisibles ou imperceptibles et par lesquelles... Et là, je suis les méthodes, si on peut dire trop vite, de Kafka, c'est-à-dire d'essayer de poursuivre ce qui ne se manifeste presque pas. Jean-Luc Nancy a écrit sur une fois, sur la possibilité de la manifestation. Mais c'était dans un autre contexte. En même temps, on voit ça chez Kafka et je voulais juste dire, par exemple, j'essaie de prendre quelque chose qui nous est commune, comme un téléphone. Et j'ai essayé d'aborder les questions que tu t'es posées avec Philippe, par exemple, la panique politique et ailleurs, dans d'autres textes, sur ce qu'on vient d'évoquer là. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas su comprendre ou faire face au nazisme. Mais j'ai essayé de poursuivre le rapport que Heidegger avait au téléphone ou même au motif de l'appel. Et là, on se demande très vite, mais ça n'a rien à voir avec une mutation, mais peut-être si. Par exemple, il a fait installer un téléphone dans son bureau à l'université, alors que son mentor, Husserot, l'avait déconnecté. Donc, vous allez dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense comprendre par l'histoire. Mais j'ai essayé avec une espèce d'acuité obsessionnelle, si je peux dire. Et je suis certifiée comme une improtique obsessionnelle, donc vous pouvez me croire là-dessus. Lorsqu'on avait demandé à Heidegger de se prononcer publiquement sur son rapport au nazisme, il a dit aucun rapport. Aucun rapport. Et finalement, il nous a laissé qu'une trace avant les dernières traces qu'on a vues, il a dit non, un jour j'ai décroché, le téléphone a sonné, j'ai décroché. Et c'était le S.R. Hauptcommandante Banga. Et puis c'est tout ce qu'il nous a dit. Donc, j'essaie de poser la question de ce que cela veut dire lorsque Heidegger, qui est à la fois un philosophe de la proximité, la distance et de l'appel et de la technique. Il s'agit de nos jours de la technique ou de la technologie. L'autre soir, un imam a dit que personne ne veut plus voir l'imam du coin, il préfère les imams du YouTube. Que ça passe par la technologie, c'est quelque chose que Heidegger nous a fait remarquer avec beaucoup d'inquiétude et passion, malgré lui-même peut-être, pour le dire trop vite. Mais de toute façon, qu'est-ce que cela veut dire que c'est la seule scène qui nous a léguée pour expliquer ou pour nier un rapport à, disons, une force étatique. C'est-à-dire qu'on a accepté de décrocher ou qu'on a accepté, est-ce qu'on dit accepté, take a call, to take a call. Oui, qu'est-ce que cela veut dire de prendre l'appel et de dire que c'est mon seul rapport à l'État. Vous voyez, ça veut d'une part rien dire, mais d'autre part, comment est-ce qu'on peut reconnecter toute une histoire refoulée, non dite, non examinée, par rapport à ce geste un peu minimaliste, mais qui se lie à tout un questionnement sur la technique, sur les transferts, sur l'intrusion de l'État, et des mutations qui se font dans nos vies, nos rapports à ce truc qui nous relient à une espèce de surveillance. On sait très bien qu'on ait écouté, bon, moi je le sais, qu'il y a un rapport à la technique qu'il faut continuer à discuter et qui s'inscrit dans une mutation pas encore tout à fait compris et qui, pour le dire trop vite encore, brouille les maîtres codes avec qu'on pense pouvoir décrypter une histoire ou l'histoire ou les rapports ou les non-relations qu'on croit avoir avec l'État, les autres, des amis, des bureaux, des impôts, je ne sais pas quoi. Donc là, je l'ai peut-être exposé trop vite, mais je voulais dire aussi qu'on est là pour parler des grands événements. En même temps, il y a des petits, une syntaxe, des petits gestes qu'on peut aussi essayer de poursuivre et de comprendre. Merci.